Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons pas parler d'un livre en particulier mais il se trouve que j'ai été contactée il y a pas très longtemps par Audible pour tester le livre audio, chose que je n'avais jamais testé jusqu'à présent. J'ai été grandement intéressée alors au début on m'a proposé la série Outlander que j'avais pas tellement appréciée en fait en série donc je demandais autre chose et j'ai donc eu la possibilité de choisir dans le catalogue et je peux vous dire que je me suis fait plutôt plaisir. Pour ne rien vous cacher j'avais choisi Les petites reines de Clémentine Beauvais, Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, Frappe-toi le coeur d'Amélie Neutombe, Songe à la douceur de Clémentine Beauvais et là j'ai téléchargé Ta deuxième vie commencera lorsque tu comprendras que tu n'en as qu'une quelque chose comme ça que j'ai pas du tout encore écouté. J'allais dire lu mais en fait non, c'est écouté. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un livre audio ? C'est un livre, comme vous en avez dans vos bibliothèques, sauf que celui-ci va être lu, raconté, par une conteuse ou un conteur professionnel. Personnellement moi ça m'évoque le souvenir des cassettes audio. Si vous avez à peu près mon âge, que vous êtes né dans les années 90, ou avant d'ailleurs, vous avez peut-être eu justement ces cassettes audio où il y avait des histoires dedans et ensuite il fallait rembobiner avec un crayon ou rembobiner avec le bouton, c'était hyper chiant. Et que tu retournais, enfin bon bref, ça m'a rappelé un petit peu ça. Et donc, ce qu'on trouve en matière de livre audio, ça va être bien évidemment des romans, des livres de développement personnel, des livres de sciences humaines, des contes pour enfants, il y a vraiment toute une variété et c'est pas juste du roman et il y a de tout. La seule différence avec un livre papier comme celui-ci, c'est qu'on ne lit pas, mais on écoute. Qu'est-ce que c'est Audible ? Alors, c'est une marque qui est une filiale d'Amazon, qui se traduit dans une application sur téléphone, aussi sur tablette ou sur ordinateur. Et Audible propose tout un catalogue de contenus audio parlé. Ça va être des livres, mais il y a aussi des podcasts. D'ailleurs, l'un de mes podcasts préfaits, qui est Transfert de Slate, est disponible sur Audible. C'est la petite anecdote qui ne sert pas à grand chose. Vous allez faire votre choix sur le site d'Audible, il y a la possibilité notamment d'écouter un extrait. Je reviendrai dessus, mais c'est quand même vachement important de pouvoir écouter un extrait et de pouvoir écouter donc la voix qui va vous raconter l'histoire pendant un certain temps. Et lorsque votre choix est fait, vous allez pouvoir l'acheter de différentes manières, je vais vous expliquer après, et vous le téléchargez sur votre application et vous pouvez l'écouter tout simplement quand vous voulez. Petit point, dans cette vidéo je vais aborder que le livre audio, mais bon il y a d'autres contenus type podcast par exemple. La première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a réellement le choix ? J'avais peur d'avoir à faire d'un catalogue hyper restreint et au final de ne pas y trouver mon compte. Bon, le catalogue général est relativement important, il y a genre 250 000 titres disponibles dans différentes langues, dont 5000 en français. De mon côté, je lis beaucoup de littérature wayais, donc jeunes adultes, beaucoup de littérature LGBT, et c'est vrai que le catalogue d'Audible était assez peu fourni en la matière. Par contre, il y avait de la littérature contemporaine orientée adulte à foison. J'ai pu remarquer aussi que les catégories science-fiction, fantasy étaient relativement fournies. J'ai repéré tous les Harry Potter, je pense qu'il y a la quasi-totalité des Robin Hood. Il y a peut-être le trône de fer, mais là il faudrait vérifier. Il y a aussi du choix dans d'autres langues, ça peut être aussi l'occasion d'ailleurs de s'améliorer dans l'apprentissage de la langue. Bref, je m'égare un petit peu. En résumé, tout va dépendre de vos goûts littéraires. Mais même moi qui suis assez difficile, j'ai quand même eu le sentiment d'avoir eu le choix. A titre d'exemple, avant de choisir mes 5 livres, j'avais quand même pré-sélectionné une quinzaine, une vingtaine de livres qui m'intéressaient. Donc voilà, il y avait quand même des choses que j'avais envie d'écouter. C'était aussi l'occasion de sortir un peu de ma zone de confort et de lire des livres que je n'aurais pas nécessairement acheté en librairie, mais qui m'intéressent quand même un petit peu. Je ne peux donc que vous inviter à consulter le catalogue, que ce soit en français ou dans d'autres langues, pour voir si le panel de livres vous correspond ou pas. Pour ce qui est du fonctionnement d'audible. Premièrement, vous avez les titres qui sont disponibles à la carte. Donc c'est un achat à l'unité, sans abonnement, sans engagement. Voilà, vous choisissez votre livre, vous l'achetez, vous le mettez sur votre application et voilà, tout est bien qui finit bien. Ensuite, et c'est un petit peu ce que met en avant Audible tout le temps, il y a ce fameux abonnement, qui est à 9,95€ par mois, donc environ 10€, avec le premier mois gratuit et sans engagement. C'est-à-dire que si jamais finalement ça ne vous plaît pas, vous pouvez résilier avant la fin du mois d'essai et comme ça vous n'aurez rien à payer. Les titres, ils sont disponibles à la carte également. On ne vous impose pas de choisir parmi un catalogue restreint sous prétexte que vous avez l'abonnement. Tous les mois, vous bénéficiez d'un crédit et un crédit égale un livre. Sachant que vous pouvez tout à fait, par exemple si vous bénéficiez en février d'un crédit, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en février. Vous pouvez attendre le mois de mars pour l'utiliser. En fait c'est comme une petite cagnotte où vous pouvez accumuler jusqu'à 6 crédits et vous les utilisez un petit peu quand vous voulez. Si vous voulez télécharger 0 livre au mois de juin et 2 livres au mois de juillet, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Il faut savoir que le livre audio c'est quelque chose qui coûte assez cher à l'unité. C'est entre 15 et 20 euros. Et vous comprendrez tout de suite pourquoi lorsque vous imaginez qu'il y a une personne qui doit prendre un livre et le lire phrase par phrase. Et ça prend un certain nombre de temps et ensuite il faut mixer tout ça, etc. Ce qui fait qu'il y a un coût de production qui est conséquent et qui se répercute forcément sur le prix du livre. Ce qui m'amène donc à vous dire que l'abonnement est vite rentable puisque c'est 10 euros par mois et que vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Et il faut savoir qu'une fois que vous avez téléchargé votre livre audio sur votre téléphone, votre application, sur votre ordinateur, etc. Il reste toujours dans votre bibliothèque, y compris si vous n'êtes plus abonné à Audible. Voilà, vous l'achetez, vous l'avez et vous l'avez toujours. Il n'y a pas de tout d'un coup il disparaît. J'en arrive à ce que vous attendez sans doute depuis le début de la vidéo, mon expérience du livre audio. Depuis quelques mois je suis une grande fan de podcasts. Quand je cuisine avant de dormir, quand je travaille sur des tâches qui sont un peu répétitives, quand je suis dans le métro, quand je marche, quand je prends le train. Si j'avais mon permis, je pourrais les écouter dans la voiture. Bon, j'ai pas de permis et j'ai pas de voiture. Bon, je ne le fais pas mais si j'en avais, je pourrais. C'est comme la radio et d'ailleurs les podcasts sont souvent issus d'émissions radio qui ensuite sont mis en ligne sur internet. Mais en mieux parce que tu choisis quand est-ce que tu l'écoutes et surtout ce que tu écoutes et à quelle heure. Étrangement, j'avais aucune expérience du livre audio avant ce test. Je lis sur papier, je lis sur liseuse de manière, enfin voilà, sans distinction. Mais le livre audio, à part les cassettes de quand j'étais petite d'Emily Jolie, j'en avais pas l'expérience. Lorsque j'ai parcouru le catalogue d'audibles, vous verrez y mettre le temps en fait d'écoutes et j'avais peur que ce soit extrêmement long. Et là on arrivait sur des titres, ça pouvait durer 5h, 6h, 20h, 30h et j'étais là mais jamais j'aurais le temps d'écouter ça. C'est pour ça que mon premier choix s'est porté sur un roman jeunesse qui était plutôt court parmi le catalogue, donc avec que 6h, que d'ailleurs j'avais envie de lire depuis longtemps et dont on m'avait beaucoup parlé, c'était Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Alors outre le fait que j'ai adoré l'histoire et je vous en parlerai dans un bilan lecture, j'ai surtout adoré écouter ce livre, j'ai aimé la voix, j'ai aimé le ton. J'avais vraiment l'impression d'être dans l'histoire, d'être accompagnée par la conteuse auprès des 3 héroïnes. Au final le livre audio est assez différent de ce que je m'imaginais, je pensais que la lecture serait quelque chose d'assez simple et plat, mais en fait c'est presque comparable à du jeu d'acteur ou à du jeu de doublage. Y'a vraiment aucune raison de décrocher a priori. J'ai écouté le livre comme j'écoute des podcasts, c'est-à-dire dans les transports, chez moi, en faisant la cuisine, le ménage, la lessive. La voix et le ton aidaient en fait à ne pas sortir de l'histoire, ce qui était quand même une de mes craintes, j'avais peur qu'à force d'écouter en fait je finisse par ne plus écouter, et du coup ne plus savoir du tout ce qui se passe dans l'histoire et de devoir revenir en arrière etc. Après ça, ça doit dépendre du conteur et de votre affinité avec la voix. Mais en tout cas avec ce livre-là, ça n'a pas eu lieu. J'ai même écouté avant de dormir et je me suis d'ailleurs endormie. Heureusement qu'il y a un chapitrage pour pouvoir venir un petit peu en arrière parce que voilà voilà. Et au final les six heures sont passées très vite, en deux jours j'avais terminé le livre. Entre mes transports, le temps où je marche pour aller jusqu'à la gare etc. Bah c'était assez vite expédié en fait. Rassurez-vous, je vais pas vous détailler chaque écoute, je vous parlerai des livres que j'ai écoutés dans le bilan lecture. Mais voilà, c'était bien. Ce que je dirais en résumé, c'est que c'est hyper pratique, le fait de pouvoir l'avoir sur son téléphone, ça fait qu'on le transporte partout. Par contre attention, la batterie, même si l'appli elle est pas forcément gourmande en énergie, il suffit que vous soyez sur internet en même temps etc. Et vous êtes vite à courte de batterie donc comme d'habitude, pensez à la batterie portable. Vous pouvez les écouter au casque, aux écouteurs ou si vous avez des haut-parleurs ou une chaîne IFI ou je ne sais quoi, ça peut marcher aussi. Je trouve que c'est hyper pratique dans les transports parce qu'il n'y a pas besoin de sortir son livre, il n'y a pas forcément besoin d'être assis pour pouvoir être confortable et pouvoir lire le livre. Pour le coup, que tu prennes trois lignes de métro différentes, etc. Tu le ranges, machin, etc. Et puis il n'y a pas cette frustration aussi de, bah tu sors de ton RER et puis ensuite t'as 10 minutes de marche, mais tu vas pas lire comme ça dans la rue parce que sinon soit tu marches dans les crottes de chien, soit tu te prends les gens dans la rue. Et du coup tu peux continuer à écouter si l'histoire elle est intéressante, si t'as pas fini ton chapitre, etc. Et ça, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Par contre, pour ma part, l'écoute c'est plus lent que la lecture. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui lit extrêmement rapidement, donc les livres que j'écoute me prennent beaucoup plus de temps que les livres que je peux lire avec les yeux. Mais c'est une expérience qui est différente et de toute manière les deux sont pas forcément incompatibles. On peut lire dans son lit, et ça j'ai trouvé ça bien, y compris la lumière éteinte, puisque bah du coup on écoute. C'est pas si cher que ça, notamment avec l'abonnement. Si on regarde notamment le rapport temps de lecture prix, parce que genre si t'achètes un livre à 10€ et que ça te fait 35 heures, en vrai, ça va, c'est plutôt rentable je trouve. Pour moi, je sais que ça resterait un moyen de lecture ponctuel et complémentaire de ma lecture sur livre papier ou ma lecture sur liseuse. Alors oui, on n'a pas le livre papier dans ses mains et on ne le met pas dans sa bibliothèque, il n'est pas joli dans la bibliothèque. Mais personnellement, j'étais déjà passée au-delà de ça avec les livres électroniques, j'ai énormément de livres électroniques, ma bibliothèque sur ma liseuse est extrêmement fournie, et voilà c'est pas grave de ne pas les arrêter dans ma bibliothèque, et de toute manière je lis tellement de livres que mes trois bibliothèques ne suffisent plus et qu'il faudrait presque en racheter une quatrième, quoi, donc voilà. Je termine en évoquant les questions d'accessibilité, parce que, évidemment, pour les personnes qui sont malvoyantes, pour les personnes qui sont aveugles, qui peuvent avoir des difficultés de concentration, des difficultés de lecture, voire qui ne savent pas forcément lire, et bien le livre audio c'est la solution pour, quand même, avoir accès à différents livres ou différents podcasts comme on l'a vu. Et ça, c'est hyper important, parce que je trouve que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à des livres, à la lecture, et le livre audio permet de pallier un certain nombre de problèmes d'accessibilité des livres. Je termine la vidéo avec quelques petits conseils. Faites attention à la voix. Vous avez la possibilité d'écouter un extrait avant de télécharger le livre. Vraiment, faites-le. Parce qu'il y a des voix, pour certaines personnes, ça ne va pas matcher, en fait. On ne va pas avoir envie d'écouter, on va décrocher. Ou au contraire, il y a d'autres, ça va extrêmement bien fonctionner, on va vraiment être immergé dans l'histoire. J'ai adoré la voix de Rachel Arditi, qui lit les romans de Clémentine Neuvel, à tel point que je pense que je pourrais écouter à peu près n'importe quel livre, sans avoir même regardé un résumé, juste pour écouter sa voix et sa manière de lire des livres. Pensez à vérifier le temps d'écoute. Personnellement, je sais que c'est un critère, et que je vais plutôt me tourner vers des livres qui vont faire, je dirais allez, moins de 10 heures, parce que ça correspond à ma pratique du livre audio. Pour tout ce qui est livre très long, très lourd, je préfère soit le papier, soit carrément la liseuse, comme ça je peux les lire les uns après les autres. Après, ça dépend de vos pratiques de lecture, et puis peut-être que vous avez envie justement d'un livre qui dure 35 heures, je ne sais pas. Le fait d'avoir chez Audible un test d'un mois sans engagement, je trouve, est un gros plus. C'est pas un type de lecture qui va correspondre à tout le monde, et donc, bah voilà, essayez, et puis si vous n'aimez pas, désabonnez-vous, et tout ira bien dans le meilleur du monde. Dernier conseil, écoutez pas avec un casque, un trop gros type, genre ce genre de gros casque dans votre lit, parce que si vous vous endormez avec, et bah c'est très désagréable, en fait, le matin, de se retrouver avec des espèces de marques rouges qui font super mal sur les oreilles. J'ai expérimenté et je n'approuve pas. Privilégiez les petits écouteurs, au cas où vous vous endormiriez entre nous. J'en ai terminé avec ce retour d'expérience du livre audio avec Audible. J'espère que ça vous a donné envie peut-être de tester vous aussi cette méthode de lecture. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de partager, de mettre un pouce vers le haut, de mettre un commentaire, c'est très important. Voilà, voilà, je ne vais pas vous le redire 15 000 fois. Bye bye !